Nous avons vu précédemment la notion d'instruction IF-ELSE que nous avons survolée très rapidement. Nous allons dans cette vidéo revenir sur cette instruction en détail et nous allons en particulier aborder la notion de test dans cette instruction IF. Regardons un exemple. Une instruction IF-ELSE se structure de la manière suivante. Nous commençons par l'instruction IF suivie d'un test. Nous allons dans quelques instants expliquer exactement ce que l'on peut avoir dans un test. Ensuite, nous avons un deux-point que nous avons déjà vu, puis un bloc d'instruction. Le bloc d'instruction, c'est un ensemble d'instructions indentées de quatre caractères vers la droite par rapport à l'instruction IF. Puis, après le IF et après ce bloc d'instruction, nous pouvons avoir ce qu'on appelle un L-IF. Qu'est-ce que le L-IF ? Le L-IF, c'est un nouveau test. Donc, si le premier test est faux, on va passer à l'évaluation du deuxième test, le test 2 dans le L-IF. Si le test 2 est vrai, nous allons avoir un deuxième bloc d'instruction. Puis, nous pouvons avoir une succession de tests L-IF qui seront toujours exécutés si le test précédent échoue. Donc, si le test 2 échoue, nous allons évaluer le test 3. Si le test 3 échoue, nous allons évaluer le test 4, etc. jusqu'à arriver à la dernière instruction qui est le ELSE. Le ELSE va être évalué, le bloc d'instruction sous le S va être évalué, que si tous les tests précédents ont été évalués à faux. Et finalement, nous exécuterons ce bloc d'instruction si le ELSE, si on arrive jusqu'au ELSE. Donc, en fait, dans un test IF, L-IF, ELSE, on n'exécute qu'un seul bloc d'instruction, le bloc d'instruction pour lequel le test est évalué à vrai. Sauf si tous les tests sont faux, alors on évaluera, on exécutera le bloc d'instruction du ELSE. Donc, regardons maintenant ce que l'on peut avoir dans un test. Je ne vais pas faire ici une présentation exhaustive, je vais juste vous présenter les principaux cas. Dans les compléments, vous verrez d'autres cas possibles de tests. Dans un test, on peut déjà avoir une comparaison. Donc, une comparaison, ce sont les différents symboles que vous pouvez voir, supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, égal, que l'on représente avec le double signe égal, et différent, que l'on représente avec le point d'exclamation égal. Donc, regardons un exemple. Si A est différent de B, alors j'affiche faux. Donc, j'afficherai faux que si A est différent de B, sinon je n'afficherai pas faux. Deuxième exemple. Dans un test, on peut avoir un test d'appartenance, avec l'instruction IN, que nous avons déjà vue. IF A IN MARK, PRINT OK. Ça veut dire que si la chaîne de caractère A est contenue dans la chaîne de caractère MARK, ce qui est le cas ici, je vais afficher OK. Cas suivant, un type built-in. Alors ça, c'est quelque chose qui peut vous paraître surprenant. Un type built-in, ce n'est pas un test. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer dans un test un type built-in ? En fait, il y a une convention. La convention est la suivante. Et évaluer à faux, ou est considéré comme faux, 0, la liste vide, l'ensemble vide, le dictionnaire vide, le tuple vide, la chaîne de caractère vide et non. En résumé, évaluer à faux tous les types built-in qui sont vides, 0 et non. Qu'est-ce qui est évalué à vrai ? Tout le reste. Donc, regardons un exemple. J'ai un dictionnaire, D, qui contient comme clé MARK et comme valeur 10. If D, print D. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais faire if D. D est évalué à faux. S'il est vide, il est évalué à vrai. S'il y a quelque chose dedans. Or, il y a quelque chose dans mon dictionnaire. Donc, je vais afficher print D. Exemple suivant, un retour de fonction. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme retour de fonction ? Un booléen, vrai ou faux, ou alors un type built-in comme on vient de le voir et qui sera évalué comme on vient de le voir. Donc, regardons un exemple. Je crée une chaîne de caractère S qui est égale à 1, 2, 3, la chaîne de caractère 1, 2, 3, et je fais if S isdigit print int de S plus 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai une chaîne de caractère qui ne contient que des nombres. Et je vérifie dans mon test S.isdigit. Ça va appeler la méthode isdigit sur les chaînes de caractère. Et cette méthode va retourner vrai si la chaîne de caractère ne contient que des chiffres et va retourner faux dans le cas contraire. Or, ici, ma chaîne de caractère ne contient que des chiffres. 1, 2, 3. Donc, c'est bien, isdigit va retourner vrai. Par conséquent, je peux faire un print int de S. Que va faire le int de S ? Il va convertir ma chaîne de caractère en entier. Et c'est possible parce que ma chaîne de caractère ne contient que des chiffres. Et je vais ajouter 10 à ce résultat-là. Donc, le résultat de cette évaluation, de ce test, ce sera 133. Dans un test, je peux également avoir un opérateur de test booléen. Les opérateurs de test booléen, ce sont AND, OR, NOT, qui veut dire ET, OU, NON. Donc, regardons exactement comment on les utilise. A AND B est vrai, donc TRUE, si A et B sont vrais. Donc, il faut que les deux soient vrais pour que A et B soient vrais. Dans le cas contraire, A et B seraient faux. A ou B, A OR, B est vrai, si A ou B est vrai. Donc, si soit l'un est vrai, soit l'autre est vrai. Pour que ce soit faux, il faut que les deux soient faux. Un seul est vrai, c'est suffisant pour que A ou B soient vrais. NOT A est vraie si A est faux. Donc, non A, NOT A est vraie que s'il est faux. Donc, regardons un exemple. J'ai encore une fois une chaîne de caractère, S qui est égale à ma chaîne de caractère 1, 2, 3. Et je fais SI, IF, 1, IN, S. Donc, SI, 1 est dans S. AND, S, IS, DIGIT. ET, S ne contient que des chiffres. Alors, je fais PRINT de INT de S plus 10. Vous pouvez remarquer ici, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, que Python est très proche du langage naturel. Lisons encore une fois cette phrase, qui est en anglais, mais que l'on peut facilement traduire en français. SI, 1 est dans S. ET, S, E ne contient que des chiffres. Alors, j'affiche la conversion de ma chaîne de caractère en entier plus 10. Donc, regardons maintenant un exemple d'instruction IF, L, IF, ELSE complet. Un exemple très simple, mais juste pour illustrer la syntaxe. Je crée une note qui est égale à 14. Je regarde si ma note est plus grande que 10 et que ma note est plus petite que 12. Alors, je vais afficher PRINT, REÇU. Sinon, donc si la condition précédente est fausse, si la note est plus grande que 12, je vais afficher REÇU avec mention. Et si les deux conditions précédentes sont fausses, donc si ma note n'est pas entre 10 et 12 et si ma note n'est pas plus grande que 12, donc ça veut dire qu'elle est plus petite que 10, sinon, ELSE, j'affiche RECALER. Nous venons donc de voir l'instruction IF, L, IF, ELSE. C'est une instruction très importante en Python parce qu'elle permet de décider, d'exécuter des portions de code en fonction du résultat d'un test. Et nous venons de voir un certain nombre d'exemples importants et représentatifs des tests que l'on peut faire dans une instruction IF, L, IF, ELSE. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada